Salut les gourmands, vous êtes sur la chaîne de Ophé Discovery, j'espère que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui, on continue la série des vidéos de Noël avec une recette gourmande, la mousse au chocolat. Elle va être assez festive, donc c'est parti ! Pour réaliser une mousse au chocolat festive, il vous faudra 6 oeufs, 200 g de chocolat noir ou au lait, 20 g de sucre, de la crème fouettée et une boule de Noël transparente vide. Je vais venir séparer les blancs des jaunes. Je laisse de côté et je viens m'attaquer à mon chocolat que je vais faire fondre au bain-marie. Une fois que le chocolat est complètement fondu, je viens le retirer du bain-marie. J'incorpore mon sucre dans les jaunes d'oeufs. Je fouette pour mélanger le tout. Je viens incorporer dans mon chocolat le mélange oeuf et sucre. Et je fouette le tout. Je laisse de côté et je viens monter mes blancs en neige. Une fois que les blancs sont montés, je viens délicatement mettre la préparation dans les blancs en neige. Je remue une première fois. Et je viens incorporer tout le reste du chocolat. Je prends ma petite boule de Noël vide. Je mets un petit verre en dessous pour la faire tenir. Et je viens mettre la mousse au chocolat. Il ne faut pas remplir complètement la mousse au chocolat pour laisser place à la chantilly. Je mets au frigo pendant minimum 2 heures. Une fois que la mousse est prête, on vient mettre notre chantilly. Et à l'aide d'une cuillère, je viens lisser la chantilly. Regardez-moi cette mousse au chocolat. Personnellement, je trouve que le rendu est assez joli. Ça fait très festif. En plus de ça, la recette est gourmande. Du coup, c'est idéal pour mettre sur une table de Noël. Ça y est, on a notre petite boule de mousse au chocolat. Elle est trop belle. Franchement, pour la mettre sur une table avec une décoration, c'est juste magnifique. Mais maintenant, on va passer à la dégustation. La mousse au chocolat, elle fond dans la bouche. C'est trop bon. Si vous voulez refaire ce petit sapin en meringue, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui sera en description. Cette recette est hyper simple. Elle revient pas cher du tout. Et en plus de ça, c'est super joli. Donc, je vous invite vraiment à la faire pour Noël. J'espère que la nouvelle vidéo spéciale Noël vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager un max cette vidéo. Je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Partagez, abonnez-vous. Et surtout, restez gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada